Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Je vous remercie tous sur notre tour accessente Nous sommes ici ouvriers dans notre domaine Nous sommes ici ouvriers dans notre domaine Nous sommes ici ouvriers dans notre domaine Il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de malade Il n'y a pas de malade Il n'y a pas de malade Au contraire, nous sommes ici L'insécurité est ici Si on l'a dit au matin Il y a l'insécurité Il n'y a pas de malade C'est leur responsabilité Il y a tout d'accord Il n'y a pas de malade Il n'y a pas de malade Il n'y a pas de malade Et tout le monde sait Donc si on a supposé que l'insécurité Il n'y a pas de malade Il n'y a pas de malade C'est faux C'est le cas Il y a un insécurité Il n'y a pas de malade Il n'y a pas de malade Il n'y a pas de malade Il n'y pas de malade Il n'y a pas de malade Il n'y a pas de malade Il n'y a pas de malade Il ne leves peut mêmeILLer Il n'y a un problème Je te dis Nous avons des gens qui sont là, nous avons dit le même nom de la femme, pour que l'on soit là, nous sommes dans leur maison. Donc, si on a dit un insécurité, nous devons que nous devons nous parler. Tu comprends pas ? Mais nous devons venir, nous devons venir, nous devons venir les principales causes, nous devons venir les gens qui sont là ou les gens qui sont là. Pourquoi? Nous devons venir ici. Les gens qui sont irresponsables ne sont pas dans le garage et les gens qui continuent à nettoyer. C'est un apprenti. Les gens ne sont pas en train de faire des problèmes de drogue ou d'agression. Ils ne sont pas en train de faire des problèmes de drogue ou d'agression. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas en train de faire des problèmes d'insécurité. Quand on igent ce sont d'agression avant de commencer le jours devers, on restera dans les autos à Taddeau et ne vous réclatez pas. C'est ce qu'on a fait pour que l'on a apporté les lampes de Dakar pour l'arénationale de l'arénationale. Ils devraient régler la sécurité. Ils devraient régler la sécurité. Mais ils ne devraient pas accueillir les gens. On n'a rien fait. C'est un citoyen exemplaire. Ils dansent. Ils devraient organiser. Ils devraient arrêter. Et si on le fait dans le gouvernement, ils n'ont pas d'insignation. Ils n'ont pas d'insignation. Ils n'ont pas d'insignation. Ils n'ont pas de mairie ou de gendarmerie. Ils n'ont pas d'insignation. Ils ne vont pas d'insignation. Ils n'ont pas d'insignation. Je leur ai donné un exemple. Ils sont venus à payer. Ils vont leur expliquer, ils n'ont pas d'insignation. Ils n'ont pas de agressé. C'est pas un secret. Ils ne sont pas d'insignation. Donc, ils ne sont pas les dépenses. On parle de ce qu'on me n'arrête. Ce qu'on a dit, c'est bon. Elles ne l'ont fait, elles le font. Et toutes les pastères, ils sont en place. Les secteurs ne ont pris eu à cet sens. Les leurs facettes ne le font pas. Toutes les actions que nous le font. Je vous ai dit qu'il y a un billet visé et qu'il n'y a pas de problème d'agression, il n'y a pas de problème d'agression. Ce qu'ils veulent c'est rien du tout. L'après, si vous voulez me dire que le jardin n'est qu'il n'est qu'il n'y a pas de casse, il n'y a pas de casse. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas de casse. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas de casse. Bonjour, je m'appelle papa Malik Fall. Je travaille ici, tout comme tous mes amis qui sont là. On est venu aujourd'hui pour déplorer ce qu'ont fait les vieux du quartier. C'est déplorable de leur part de venir pour nous accuser des choses qui ne sont pas vraies et de dire des choses qui sont vraiment déplorables à l'égard des travailleurs qui sont ici. Maintenant, nous, en tant que travailleurs, on est venu vous dire notre opinion, notre point de vue sur ce qui se passe ici. Il y a eu des agressions certes, il y a eu des problèmes, les gens ont été agressés. Moi-même, j'ai été victime d'agressions ici. J'ai été agressé il y a quelques années ici. Je connais les gens, je sais comment ça se passe ici. Alors, j'ai été agressé, les gens rentrent dans les Nyaï, il y a un passage secrétaire là-bas, ils passent là-bas, ils se partent. Ce ne sont même pas des gens qui habitent ici. Alors, pourquoi ils viennent venir nous accuser en tant que travailleurs ? Pour dire que nous amenons la salubrité, nous faisons des choses sales, nous amenons la pollution du CO2, les voitures volées, ce qu'on a cassé, les gens qui ont les motos qui prennent les affaires des gens. Pourtant, ce ne sont pas des gens qui habitent ici qui le font. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui rentrent ici avec leurs motos, qui font des agressions et ils partent. Certes, ils passent par là, mais ici, bloquer ce pont, ça ne ramène qu'à aggraver le danger. Parce qu'ici, quand il n'y avait pas ce barrage-là, les motos passaient. Et quand il y avait un agresseur, si on agressait quelqu'un, les motos leur venaient en aide. Alors, barrer ce pont revenait à encore aggraver le danger qui se trouve ici. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on déploie vraiment. On n'a pas pu discuter avec les vieux, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de venir nous en parler, de discuter avec nous. Il n'y a pas eu de concertation. C'est pour ça qu'il y a eu un peu de malentendus entre nous. Mais ça, ce n'est pas grave. Ce sont des histoires qui arrivent tout le temps dans la vie. Mais bon, encore, c'est dommage, désolé. Mais bon, notre point de vue, ce que je voulais dire au global, c'est que nous déploieons vraiment ce que les vieux ont fait. C'était vraiment un passage de leur part. Il y a eu quelques interlocations, mais ce n'était pas quelque chose d'assez grave comme ça. C'est juste des malentendus. En tout cas, nous dénachons vraiment ce qui s'est passé. Nous pensons vraiment qu'à l'avenir, il y aura des discussions entre eux et nous, avec les autorisés, qui sont interpellés dans leurs déclarations pour qu'il y ait des entendements, des discussions, pour qu'on puisse s'arranger au lieu de des autorités. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup.